Après avoir réalisé plusieurs épisodes de la série qui fera le plus de points d'arène en une heure, on m'a énormément demandé d'en refaire un, mais pas n'importe lequel. Cet épisode, c'est quel joueur pro clave et souris fera le plus de points d'arène en une heure, et pour ça, j'ai pas invité n'importe qui. Premièrement, on aura un joueur Solari, c'est Solari Hardkill. Il est notamment connu sur la scène compétitive pour avoir été grand finaliste sur chaque FNCS de l'année 2022, et il a même fait un top 20 en finale. Il a également quelques réussites en solo parce qu'il a réussi à faire un top 3 en cash cup solo. Le deuxième joueur, ça sera Robabs. Il vient de rejoindre la structure Valiant, mais vous le connaissiez déjà certainement avant. Il est notamment connu pour avoir été l'un des seuls français à aller jouer la World Cup Fortnite en 2019 aux Etats-Unis, mais il a aussi fait un top 6 en finale des FNCS, et il a gagné plusieurs cash cup solo et duo. Rien que ça. Enfin, pour terminer, on a Lyxium, qui est un joueur pro pour la Team Start eSport. Pour vous donner une idée de son niveau, il a fini troisième de la cash cup solo d'il y a deux semaines. Autant vous dire que dans cette vidéo, il y aura du niveau. Alors à votre avis, qui remportera cet épisode ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Juste avant, pense au petit code ZFAR, c'est Z-E-T-F-A-R. Tu peux le mettre en allant ici dans la boutique d'objets, et ici en bas, soutenir un créateur. Sur ce, on les rejoint, et d'ailleurs je te conseille de bien te poser devant la vidéo parce qu'on risque d'avoir du niveau. Du coup, ça y est, on se retrouve avec les trois joueurs. On a avec Robabs, Lyxium et HeartSkill. Les gars, vous allez donner votre ressenti pour savoir qui va gagner cet épisode. Robabs, tu te sens comment ? En vrai, de vrai, ça va. Tu connais, moi je me la bute pas mal à l'arène. Il y a moyen que ça passe, je t'avoue. Ça va être quoi ta strat ? C'est plus jouer les kills ou les tops ? On devrait juste taper les mêmes games à chaque fois en boucle. Je pense faire juste des tops en 15, enfin 10-15 kills en boucle. Tu penses, là si tu veux, tu peux faire genre 2-3 tops en 15 kills ? J'ai une rota précise que je fais souvent, que ce soit en stream ou quoi. Genre je fais la même chose, et du coup je sais à peu près comment ça marche en arène. Que ce soit pas vide, et que je fasse genre 10-15 kills par game en gros. Du coup, Lyxium, toi tu te sens comment ? Bon, ça va, je me sens plutôt confiant. C'est vrai que moi aussi, je fais beaucoup d'arène, et je me la bute aussi surtout en arène solo. Et moi, je vais plus jouer les kills, essayer de prendre un maximum d'avance sur les autres joueurs. Ok, ça marche, et on va finir par hardkill du coup. Ouais, moi je vais spawn dans une grande ville, et je vais poche tout le monde, et on verra comment ça se passe. Ça marche. De toute manière, dans le comptage des points, on ne prendra pas en compte les bus, comme ça ce sera uniquement vos tops et les kills. C'est parfait, je vous propose qu'on y aille. Bon, du coup, on est parti pour cette première game. Eh mais attendez, ils sont tous dans la même game ! Dans la game de Robabs, ils sont 92 joueurs, dans la game de Lyxium, ils sont 92, et dans la game de Hardkill, ils sont 92. Les 3 joueurs sont dans la même game. En vrai, c'est un petit peu logique, parce que, comme vous vous en doutez, ils ont dû lancer en même temps, pour que le défi se fasse vraiment à la minute près. Ils ont 1h et pas 1 minute de plus. Mais du coup, ça va être intéressant de voir si jamais, par exemple, imaginez, ils font genre top 3, top 2, top 1, ça serait fou. Donc, on a dans un premier temps Robabs, lui, qui décide de faire un spawn plutôt chill. C'est des petites maisons, je vois où il est, il est très sympa ce spawn. On a Hardkill, quant à lui, qui fait un spawn aggro, il va à Anvil Square. Et ça veut dire que, s'il arrive à sortir de la ville avec pas mal de kills, il prendra de l'avance déjà par rapport aux autres joueurs. Et d'ailleurs, Hardkill qui va être en fight. Hardkill qui a un ennemi en face de lui. Il n'a pas ramassé le fusil à pompe. Là, il l'a pris, ok. Est-ce qu'il a le temps de mettre la mini ? Ouais, l'ennemi qui le laisse un peu tranquille. Il va falloir qu'il aille le jouer. Il est bloqué par le coffre, en fait. 50. Oh, 47 blancs, c'est le kill. Oh là là, l'ennemi s'est fait shitone. Et on va avoir du niveau dans cette vidéo, ça va être sympa. Robabs, de son côté, qui vient de prendre un kill aussi. Et il fonce chercher le stuff en marteau. Donc pour l'instant, Robabs et Hardkill qui sont tous les deux au côte à côte. Flixium, de son côté, qui a eu également un kill. Donc les trois joueurs sont ex aequo pour l'instant. Hardkill, toujours en fight. En même temps, il a Anvil Square, c'est l'une des villes où il y a le plus de monde. Si ce n'est la ville où il y a le plus de monde. Il n'a pas choisi ce spawn pour rien. Robabs, de son côté, qui tombe encore sur un ennemi et qui le joue. Alors par contre, il faut qu'il se méfie parce qu'il n'a pas beaucoup de matériaux. Allez l'ennemi. Enfin, allez Robabs plutôt. Oh là là, mais c'est du shit-on. Par contre, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est agréable pour moi de regarder ces trois joueurs jouer. Et ce n'est vraiment pas des joueurs pro-nuls. Parce que parfois, je dis que c'est M.Koyer pro, mais pour rigoler. Oh, attendez, Hardkill qui est en fight. Oh punaise, l'ennemi qui fait le zinzin dans sa box. Hardkill qui s'en sort. Mais temporairement. Et Hardkill qui prend son kill, le troisième. Je pense que les trois joueurs savent qu'ils sont dans la même game. Donc pour l'instant, on a Hardkill 3 kills, Robabs 2 kills et Lyxium 1 kill. Et attendez, est-ce que Lyxium et Robabs ne vont pas se rencontrer ? Ça peut arriver. Pour l'instant, ils sont encore chacun de leur côté. Mais on va voir ce qu'il se passe pour la suite. Oh là là. Oh là là, on a Lyxium qui est en train de faire un carnage. Il vient de défoncer le mec. Il l'a arraché. Et du coup, Lyxium qui est au côte à côte de Hardkill pour l'instant. Robabs de son côté qui retourne au niveau de Frenzy et qui a trouvé un ennemi dans la maison. Oh ! Robabs qui prend son kill. Eh mais c'est incroyable. Par contre, à chaque fois, ils sont 1 HP. Ils arrivent à s'en sortir. Ils ont tous 3 kills. C'est incroyable. Ah non, pardon. Lyxium en a que 2. J'ai l'attente qu'il y ait 2 mecs qui se fight entre eux. Parce que ça, ça s'est connu. Robabs qui est encore une fois en fight. Il commence à avoir un peu de matériau. Il est environ à 600 ou 700. Il replace le wall, 80. L'ennemi qui est très low. Allez, c'est le moment. Il se fait backstab. Il se fait backstab par un skin healthy. C'est un taré en plus. Et Lyxium de son côté vient encore de choper un kill. Il est encore en fight. En fait, ils sont tous en train de se battre. C'est génial. Lyxium qui est tombé dans une box et qui boxe. Non, c'est bon. Il a réussi à s'en sortir. Et Lyxium qui décide de retourner sur le staff de l'ennemi. Robabs qui vient encore de récupérer un kill. Du coup, c'est son quatrième. Lyxium de son côté qui est encore en fight. Mais attendez, est-ce que ça ne serait pas Lyxium ? J'ai cru que c'était les deux. Oh punaise. Peut-être que s'ils survivent, de toute manière, on aura 1v1 à la fin de la game. Robabs qui vient de déchirer l'ennemi qu'il avait spam depuis tout à l'heure. Eh mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en général, quand je suis en stream ou quoi et que je joue en arène, j'ai l'impression que je tombe contre des zinzins de l'espace. Et même d'ailleurs, Lyxium qui vient encore de récupérer un kill. Et du coup, je disais, à chaque fois, je tombe contre des zinzins et je suis en mode... Ouais, mais c'est des fous furieux. Mais si ça se trouve, c'est parce que je tombe que sur des joueurs comme eux et vous ne me croyez pas. De son côté, Artkill qui récupère encore un petit peu de HP avec le bush. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose récemment par Semco. Il donne aussi 50 de shield. Mais du coup, c'est surcheaté comme renfort. Il ne reste plus qu'une vingtaine de joueurs. Artkill qui prend encore un kill et qui est encore en fight. La game se vide à une vitesse, c'est incroyable. On a Lyxium et Artkill qui commencent à être très proches l'un de l'autre. Peut-être qu'on aura à faire un fight juste après. Ouh, Lyxium qui n'est pas bien du tout là. Là, Lyxium, il faut se soigner. Lyxium qui est vraiment dans le pétrin. Il n'a plus de matériaux. Il n'a pas beaucoup, beaucoup de vif. Il est genre à quoi ? 110, 115 ? Ce qui se passe est incroyable parce qu'on a affaire à Robabs qui va arriver pile entre les deux joueurs. Donc à tout moment, Robabs se fait spam par les deux d'ici quelques minutes. Bon, on arrive à un moment de la game où tous les joueurs temporisent. Ils sont encore tous en vie. Ils ont tous le même nombre de kills sauf Robabs qui en a un de plus. Donc pour l'instant, si la game venait à se terminer maintenant pour tous les joueurs, c'est Robabs qui prend le devant. Artkill qui casse tout le bullfight et qui a mis 70 blancs à l'adversaire. Par contre, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il n'est pas trop bien non plus. Si Robabs continue à monter vers le nord, on va assister à un fight Robabs contre Solarii Artkill. Oh, Artkill qui vient de mettre le haut. 76, c'est le moment de le terminer. Oh, ce shitone, mais c'est incroyable. Encore un ennemi pour le joueur Solarii. Son pompe n'a pas tiré ou alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il décide de sortir de la boxe. Et on a Robabs qui se dirige sur le fight. On va assister à un fight Robabs versus Artkill, ça va être incroyable. Le joueur Valiant contre le joueur Solarii qui va l'emporter. Artkill qui est à la fois contre Robabs mais également contre un autre adversaire. Oh, ça va être incroyable ce qui va se passer. Robabs contre Artkill, c'est maintenant. Oh. Mais dites-vous bien que les deux joueurs ne savent pas qu'en face, c'est le joueur. On va assister à un fight de dingue. Artkill qui prend les devants en mettant une petite balle à Robabs. Oh, Robabs qui n'est pas très bien, qui en plus n'a plus beaucoup de matériaux. Il est seulement à 208. Artkill qui est encore à 150 HP, même 200 maintenant avec ses splashes. Il a encore pas mal de maths. Artkill qui prend une balle. Robabs qui est vraiment pas bien. Et on a le joueur Solarii qui se fait encore au-line par un autre adversaire. Il a vraiment pas de chance parce que depuis le début de la game, tout le monde le focus. Moins 38 blancs, il va prendre le kill. 18 blancs. Il est mort ! Non ! Le joueur Solarii qui vient de se faire tuer par un adversaire qui a KS Robabs du coup. Ah, pas de chance. Bon, il a quand même fait pas mal de kills. Robabs, il faut partir, il y a la zone. Et pendant ce temps-là, on a Lyxium qui est en sky base. On sait pas ce qu'il fait. Il cherche des ennemis. Mais je crois que c'est parce qu'il a son... Ah ouais, il a son marteau. C'est pour ça qu'il s'en fiche de monter. Regardez la taille de la base qu'il vient de faire. Et on a Robabs qui vient de mourir par le même joueur ! Vibzy qui vient à la fois d'éliminer le joueur Solarii et le joueur Valiant. Et bah écoutez, comme quoi, pour l'instant, c'est Lyxium qui reste le mieux dans cette game. Allez Lyxium, c'est ton moment. Lyxium qui est en fight pour le cinquième kill qu'il pourrait potentiellement prendre. Imaginez si le joueur en face, là, qui a tué Robabs et Hardkill, il arrivait à tuer Lyxium. Ça veut dire qu'il aura tué trois joueurs pro. Mais des vrais joueurs pro, c'est pas des joueurs pro du dimanche. Oh, Lyxium qui a 20 HP, il faut vite qu'il parte. Mais c'est surtout qu'en fait, il a plus de maths. Je sais pas si vous avez remarqué ce qu'il a fait tout à l'heure en faisant son immense sky base. Il a perdu beaucoup de maths. Et il savait peut-être pas qu'il allait tomber face à un joueur qui allait lui porter problème. De son côté, le joueur Solarii qui décide de spawn à mon spawn. Donc ça, ça va pas. Comme vous le savez, avec Semco, on adore spawn là. Il décide de farm avant d'arriver en fin de zone. D'ailleurs, pour vous expliquer quelque chose, en fait, pour ce concept, comme vous le savez, les points de top, ça peut rapporter beaucoup. Mais là, par exemple, le fait que Hardkill avait 7 kills au moment de sa mort, mais que Lyxium n'en a que 4, mais qu'il fasse quand même un meilleur top, ça fait qu'en fait, les deux joueurs doivent avoir des points qui se valent à peu près. Comme ils vous l'ont expliqué dans l'intro, en fait, leur objectif, c'est de faire le maximum de bonnes games, mais surtout d'avoir pas mal de kills. C'est vraiment le fait de faire à la fois des kills et des points de top qui peut leur faire gagner. Ah, malheureusement, Lyxium qui vient de mourir top 11 et qui, du coup, n'a pas pris énormément de points de top en plus. Ce qui fait que, pour l'instant, ça reste très serré entre les trois joueurs. Robabs, qui décide de spawn toujours au sud de la map. Il prend directement un fusil à pompe. Et on a un ennemi qui le conteste, mais qui est quand même arrivé un peu tard. Oui, il doit être vraiment 1HP, là. Là, je pense qu'il lui souffle dessus, il est mort. Bah voilà, c'est fait. Plus un kill à son compteur. Bon, les joueurs qui jouent quand même une game un petit peu plus calme, j'ai l'impression. Le joueur Solari qui est en top 60, même 50, et qui, pour l'instant, n'a pas rencontré de joueur. Robabs, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a déjà un kill et qui, en plus, va peut-être en faire un deuxième, vu qu'il y a des tirs en face de lui. Il a pris le biberon qui lui permet d'avoir le sprint infini et il fonce sur le fight. Ouh, Robabs qui craque l'ennemi. Alors, d'ailleurs, aussi, quelque chose qu'il faut souligner, c'est que comme Robabs, il est à 13200 points, il tombe peut-être contre certains joueurs qui sont un peu plus forts que ceux contre qui tombent le joueur Solari et Lyxium. Oh là là, Robabs, c'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Double édit, Sol pyramide, pose d'escalier, pose de mur, édit de mur, incroyable. Lyxium qui vient de spawn dans la pampa, il est dans une tour au milieu de nulle part, mais au moins, il est tranquille, il peut se faire du stuff. On retourne sur Robabs qui est encore une fois en fight. Et Lyxium aussi ! Ouh là là, Lyxium qui a un HP ! Lyxium qui prend son kill et Robabs qui prend son kill aussi, les deux joueurs qui le prennent en même temps. ArtSkill, il me fait de la peine parce que ça fait littéralement une heure et demie qu'il se balade dans la pampa et qu'il trouve personne, il est en top 20 presque. Lyxium, quant à lui, qui est en fight. L'ennemi qui a l'air de bien se défendre. Ouh, bah j'ai rien dit. Moins 70. Et moins 70 et c'est tué. Plus un kill pour son compteur. Chez Lyxium, encore une fois, 1v1. Lyxium qui est hyper fluide en termes de matériaux. Oh là là, mais c'est incroyable le gameplay qu'on est en train de voir. Wow, ArtSkill, ce qu'il est en train de nous faire ! En fait, si vous voulez, je ne saurais pas dire lequel des trois est le plus monstrueux parce que les trois savent bien build, les trois sont joueurs pro, les trois en learning, donc c'est compliqué de savoir un peu, vous voyez. Par contre, il n'a déjà plus de matériaux du coup à avoir construit autant. Il est dans la tempête, par contre, il a de quoi soigner. L'ennemi qui met un coup de marteau. Il met aussi un coup de marteau. Oh là, strat, incroyable ! Oh, par contre, attendez, ArtSkill vient de nous faire découvrir quelque chose. Enfin, peut-être que vous le saviez déjà, mais personnellement, je ne le savais pas. Vous savez, parfois, vous mettez un coup de marteau et votre bonhomme, pendant deux secondes, il ne veut plus bouger. Bah, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans l'inventaire, lâcher le marteau et le reprendre tout de suite, comme ça, ça annule le petit temps de latence qu'il faut pour reprendre une arme. C'est vraiment incroyable. Robabs aussi, qui est en fight. Il prend le kill. Oh là 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 là. Et il prend le kill, c'est bon. J'ai cru qu'il allait se prendre un one, mais en fait, pas du tout. De retour sur ArtSkill, malheureusement, il doit prendre la décision de partir parce qu'il n'a plus aucun soin blanc et la zone est extrêmement loin. Waouh. Oh là 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 là. Robabs qui est en train de nous faire plaisir. Allez, Robabs. L'ennemi qui s'est défend bien, quand même. Je vous jure que là, les ennemis en face, ce n'est pas n'importe qui. Et Robabs qui prend son kill. Let's go, ça. Pour l'instant, c'est compliqué de déterminer quel joueur est en train de gagner parce que d'un côté, on a ArtSkill qui a fait beaucoup de kills à la game d'avant mais qui là, on n'en a aucun. D'un autre côté, on a Lyxium qui avait moins de kills mais qui a fait un meilleur top et qui maintenant a des kills. Donc, en fait, à mon avis, actuellement, ça se vaut. Vraiment, tous les joueurs sont au même nombre de points. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos prédictions dans les commentaires. Vous mettez 1 si vous pensez que c'est Robabs qui va remporter cette vidéo. Vous mettez 2 si vous pensez que c'est ArtSkill et vous mettez 3 si vous pensez que c'est Lyxium. Personnellement, je vais dire que c'est... Ah, je ne sais pas. En vrai, c'est serré mais vous savez quoi ? Je vais quand même parier sur Robabs. Lyxium qui ramasse encore un kill et qui se fait encore backstab, j'ai l'impression. Oui, c'est bien ça. Oh, le coup de marteau. Oh là 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 là. Allez, Lyxium, c'est le moment de prendre le kill. Il a encore beaucoup de maths, donc en vrai, il s'en fiche de beaucoup de build. Et l'ennemi qui décide de partir en marteau, peut-être qu'il pourra le tuer au pistolet. Allez, allez, allez. Malheureusement, non. Aïe, aïe, aïe. Dommage, c'est un kill de perdu. Mais il y en a encore un qui est là. Et il prend le kill. Let's go. Robabs de son côté qui est aussi en fight. Et il prend aussi le kill. Pour l'instant, on a 6 kills au compteur du côté de Robabs. 5 chez Lyxium et 0 chez hardkill. Il ne rencontre aucun joueur depuis tout à l'heure. Et ça fait surtout 1000 ans qu'il est dans la tempête. Il va falloir qu'il fasse gaffe parce que s'il reste encore pas mal de temps dans la tempête, il va avoir le mal de la tempête et qu'il pourra lui faire très très mal. Bon, je pense qu'il a encore quelques minutes devant lui, mais il faut quand même se méfier. Robabs qui rencontre un skin de gros dégénéré et qui met un one shot. Et du coup, comme ça, c'est son 7ème kill qui est pris. Il est encore en fight. C'est vraiment l'endroit du démon où est-ce qu'il est là. Lyxium qui en récupère encore un de son côté. C'était un petit peu un Bambi perdu dans la pampa, mais au moins c'est pris. Robabs dans la box. Robabs 36 blancs. Allez, c'est le moment jamais là. Et voilà, c'est pris. Let's go ça. Ouh, Lyxium qui a 70 HP. Il va falloir qu'il se méfie parce que l'ennemi, j'ai l'impression qu'il n'a pas peur de lui. Oh, regardez ! ArtSkill, il essaye de faire la strat pour Rota très vite. Et bah ça a marché en plus, il est parti assez loin. Du côté de Lyxium, on essaie toujours de récupérer des kills. Et malheureusement, je vous annonce que pour ArtSkill, ça va commencer à devenir très compliqué. Parce qu'à la fois le joueur Valiant et en même temps Lyxium, ils arrivent à prendre pas mal de kills. Ce qui fait que là, ils prennent quand même une avance considérable. Voilà, en plus il est à son 7ème, Robabs 8ème et ArtSkill 0. Si ArtSkill ne fait pas le top 1 avec au minimum 3 ou 4 kills, ça va être compliqué pour lui de continuer cette vidéo. Ou en tout cas d'espérer gagner. Après, il ne faut pas que je sois mauvaise langue parce qu'à tout moment, ArtSkill nous fait un clutch de l'espace. Et les deux joueurs choquent leur prochaine game. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est un petit peu une anecdote comme ça à part. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant peut-être 2 ou 3 ans, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'affrontais un joueur pro. Et en fait, il se trouve que ce joueur pro, c'était Robabs, il venait de faire la World Cup et je l'avais 1v1 à l'époque. Bon, bien évidemment, je m'étais fait détruire mais ça, c'est qu'un détail. Et du coup, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, il était super content de pouvoir participer à la vidéo parce que du coup, c'était un petit peu son retour sur la chaîne. Et même moi, de mon côté, ça me fait plaisir de le revoir parce qu'on voit qu'il est toujours aussi en forme sur le jeu. Allez, Lyxium. Voilà, Lyxium qui prend son kill, c'est bien vu ça. ArtSkill qui fait toujours la stratégie du marteau, regardez, boum, il le lâche. Là, il va encore mettre un coup et boum, il lâche le marteau. Ça casse tout le bullfight et peut-être qu'il prendra des kills là-dessus. Oh, le bullfight de l'espace. Malheureusement, il n'a pas eu de kill. Lyxium qui va peut-être réussir à en prendre un. Voilà, Lyxium qui prend son 9e kill et ils sont on fire les joueurs là. ArtSkill qui n'est pas très bien. Il met une bonne balle à l'adversaire mais il est à 45 HP. Ça va faire très mal là par contre, il faut vraiment que tu te soignes. Ok, il va dans le bush pour gagner 150 HP et après il va se mettre des splashes je pense. Vous avez vu, il essaie de tempo au maximum dans le bush. Robabs, quant à lui, qui vient de tuer un skin. En fait, à chaque fois que je vois des joueurs avec ce skin en face là, j'ai l'impression que c'est des bombies, je sais pas pourquoi. Le joueur Solari qui va peut-être tenter de faire son premier kill de la game en top 8. Il a mis 49 blancs, c'est le moment d'y aller ou jamais. Et voilà, il prend son premier kill, ça c'est fait. On a Lyxium qui essaye de flex. Enfin, c'est pas il essaye en fait, c'est il flex parce que vraiment ce qu'il fait c'est impressionnant. Le joueur Solari qui récupère une PM Gold et je pense que c'est un bon choix parce que PM Gold, surtout celle-là, elle est incroyablement forte. Et en plus de ça, il prend les 3 fiches, ok. 3 fiches à la place des minis, c'est vrai que du coup, ouais, c'est quand même plus rentable parce que 6 minis, ça rapporte 150 HP, mais en plus on peut pas aller au-delà du 52 shield. Alors que là, 3 fiches boucliers, ça ramène aussi 150, ça se met beaucoup plus vite que des minis. Et en plus de ça, bah on peut se mettre à 200 et pas juste à 150 avec les minis. Robabs en fait, il va peut-être prendre son 10ème kill. 81 crack, le Midas en or en face qui a l'air de stresser un peu, et le Midas en or qui meurt. Oh non, hard skill qui vient de mourir en top 6, malheureusement il a vécu un kill. Aïe, 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 ça veut dire que si Lyxium ou Robabs, l'un des deux, fait une très bonne game, il va prendre de l'avance par rapport à hard skill en tout cas. Mais c'est pas grave, ils ont encore du temps, on est même pas à la moitié, il faut qu'ils continuent comme ça et qu'ils perdent pas espoir. Lyxium qui part quand même avec son 11ème kill. D'ailleurs comme vous l'avez vu, Lyxium récemment il a fait une très bonne perf en cup solo, il a fait top 3, c'est juste incroyable en solo cash cup, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça peut expliquer pourquoi est-ce que Lyxium arrive à faire autant de kills comme ça, c'est peut-être parce qu'il est très confiant dans ses fights en ce moment. Lyxium au contact d'un ennemi. Et il prend le kill, et ça c'est fait, 12 kills pour 7 remain, peut-être que Lyxium va réussir à nous faire une 18 kills, qui sait s'il arrive à tuer tout le monde. Robabs qui est en fight. Il est en top 6, le skin ghoul en face qui s'est bloqué sous l'escalier, ah non c'est pas un skin ghoul. Oh, et il lui met un one, ça c'est fait, top 7 pour Lyxium, top 5 pour Robabs. Je le sens bien là, je sens que Robabs il va faire un top 1 avec peut-être, je sais pas, 12 ou 13 kills. Alors par contre je sais pas si vous vous rendez compte que Lyxium et Robabs sont tous les deux en fin de zone, ce qui fait qu'en fait s'ils meurent à peu près en même temps, ils auront possiblement une chance de retomber dans la même game comme au début. Allez Robabs, c'est ton moment, pour le 13ème kill, il est très low, faut qu'il y aille. Et oui, le 13ème kill qui est pris, Lyxium qui va peut-être aussi en prendre un. Oh, il s'est bloqué sur la tyrolienne, allez Robabs, top 3, c'est l'avant-dernier fight que tu peux faire de ta game. A partir du moment où ils sont top 3, ils peuvent gagner encore beaucoup de points, et c'est parfait, ça veut dire que si Robabs fait top 1, 14 kills, il prend une avance considérable sur ses adversaires. Lyxium qui fait la même stratégie du marteau. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses comme ça, ça paraît bête, mais le fait de lâcher son marteau après l'avoir utilisé, ça peut vous faire gagner 2 secondes, mais c'est 2 secondes pendant lesquelles l'ennemi ne pourra pas vous tuer. Aïe, 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 hard kill qui est encore un petit peu dans la sauce, là j'ai l'impression qu'en ce moment c'est compliqué. Il n'a plus de matériaux, et l'ennemi qui rentre dans sa box, non, hard kill qui fait encore un retour lobby. Rien n'est perdu, ils ont fait seulement la moitié du temps. Allez Robabs, le 1v1 final, c'est maintenant ou jamais. Allez, Robabs qui se fait expulser, qui n'a plus de balles, et qui tue l'ennemi pour le top 1, 15 kills. Franchement là, c'est dingue, parce que Robabs top 1, 15 kills, il prend une avance de fou. Lyxium qui fait top 1 peut-être, avec 17 kills si jamais il arrive à tuer les 2 ennemis. Aïe, 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 aïe. Allez Lyxium, c'est ton moment. Parce que je sais qu'il fait ce skin. Il y a de fort chance que ça s'agisse. Un petit coup de marteau histoire de prendre la hauteur, ça c'est bien joué. J'ai pas vu s'il avait touché. En tout cas l'ennemi qui se splash. Là il met la balle. Et l'ennemi qui vient de se faire KS malheureusement, du coup c'est un 1v1 final pour Lyxium, qui peut tenter toujours le top 1, 16 kills. Ce qui, on va pas se le cacher, est très correct. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre record de kills pour cette saison. Personnellement je crois qu'en solo ça doit être 15 ou 16. Et par contre en squad j'ai déjà fait une 25 ou une 26. Oh s'il rentre ce clip là, pour le top 1. Ah l'ennemi qui se laisse vraiment pas faire. Une fois qu'il a mis tous ses soins il lui reste une seule splash, il a pas le droit de choke. Allez tu prends le high, c'est bien. 200 de maths. Aïe malheureusement il touche pas, il se prend moins 90. Ah on a hardskill qui vient de faire un retour lobby au même temps. Ah non c'est malheureux. Aïe 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 hardskill là qui prend vraiment du retard, mais rien n'est perdu je vous le répète. Lyxium toujours en fight, 54 blancs. Et Lyxium qui fait le top 1, bien évidemment, GG à lui. Donc pour récap pour l'instant, on a un joueur valiant et un joueur Lyxium qui sont très très chauds parce qu'ils ont fait des gros top 1 et une première game on va dire qui était plutôt pas mal. Par contre de son côté, hardskill a fait une très bonne première game, mais sa deuxième et troisième game c'est un retour lobby. Enfin presque. Donc pour l'instant c'est Robabs et Lyxium qui sont devant, mais rien n'est perdu parce qu'on est à à peu près 40 minutes de jeu. Il reste encore une vingtaine de minutes, ils peuvent encore faire la différence. Hardskill qui a choisi l'option de retourner à Anvil Square, je pense que ça lui avait porté chance pour la première game. Et en plus de ça, comme vous le savez, s'il fait pas plusieurs kills et une bonne game en tout cas pour finir, ça va être compliqué pour lui de gagner cette vidéo. Robabs de son côté qui met très très loin un ennemi. Il est bien en match, il a un stuff. Oh attention quand même, il a pris moins 100. Et hardskill qui fait un kill avec le marteau ! En vrai c'est rare ça quand même. Lyxium qui malheureusement fait un retour lobby. Comme quoi je vous avais dit tout peut encore se faire. Aïe 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 aïe, il faut pas que Robabs meurt parce que si Robabs meurt, ça veut dire que hardkill revient dans la compétition. Robabs, 90 HP. Il est très bien en matériaux. Oh là là, Robabs qui lui met une sacrée bastos. Hardskill qui malheureusement n'a plus que 20 HP. L'ennemi qui veut pas le lâcher. Il essaie quand même de claquer sa grosse pote. Malheureusement. Ah non, hardskill qui fait encore un retour lobby. Punaise. Allez Robabs, c'est maintenant ou jamais. Aïe 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 aïe. L'ennemi j'ai l'impression qu'il est très très fort depuis tout à l'heure. Il lui donne du fil à retordre. Il prend son wall. Ah, il est pas bien là. En fait, je me demande pourquoi il met pas un coup de marteau pour partir. Peut-être que c'est des stratégies secrètes de joueurs pro, mais je pense que j'aurais fait c'était de mettre un gros coup de marteau et partir très très loin. Histoire de pouvoir peut-être remettre du shield. Là, j'ai l'impression qu'il a du mal à partir. Oh, l'ennemi qui passe dans sa box. Ça, c'est ma phobie. Les mecs, on dirait, ils ont été à Poudlard. Ils ont appris à passer à travers les murs. Nice. Il arrive à mettre 17 x 4 l'ennemi qui est encore dans sa box. L'ennemi qui se débrouille très très bien. Je me demande si c'est pas un joueur pro aussi en face. Et du coup, il fait la stratégie de partir avec le marteau. Je me demande pourquoi il l'a pas fait avant. Peut-être qu'il s'est dit qu'il pouvait tuer l'adversaire. Lyxium qui tombe dans la box de l'adversaire. Oh, Lyxium qui prend son kill, mais de justesse. Le joueur Solari qui, quant à lui, a décidé de faire une autre stratégie qui est d'aller à Handville Square. Non, Faulty Splits, pardon. Du coup, les trois joueurs sont à Faulty Splits. En même temps, cette ville, c'est vraiment un truc de fou parce que... Oh ! Robabs est mort ! Robabs qui vient de mourir top 27. Ça va donner vraiment de la possibilité aux autres joueurs. Lyxium qui va tenter de prendre son kill. Il lâche le marteau. Il replace. Incroyable, ça. Oh là là, il a pas de chance avec son Bloom. 31 blancs, donc l'ennemi qui est maximum à 35 HP. Le problème, c'est que Lyxium aussi peut mourir d'une seule balle. Et non, c'est bon, il prend son kill. Nice. Oh ! Art kill qui vient encore de mourir. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le joueur Solari, là ? C'est ça, je sais pas combien deième game. Lyxium qui peut tenter de prendre son quatrième kill. Aïe, aïe, aïe. 40 HP. Enfin, 65. Aïe, Lyxium qui meurt aussi. Ce qui fait que tous les joueurs viennent de faire un retour lobby. En fait, pour ceux qui voudraient savoir comment je fais pour calculer le temps qu'ils passent en game, on a mis une règle, c'est que, comme en tournoi, à partir d'un certain moment, ils ne peuvent plus relancer. Pour vous dire, ce tournage-là, on a commencé à 18h. Ils ont jusqu'à 18h45 pour pouvoir relancer une game. Ce qui fait qu'en fait, peut-être qu'il y en a certains qui termineront de faire toute leur game à 18h50, comme il y en a peut-être qui vont réussir à lancer à 18h44 et 59 secondes, et qui du coup arriveront à être en game jusqu'à peut-être 19h, 19h05, voire peut-être 19h10, s'il y a vraiment une fin de zone. Et du coup, comme vous l'aurez compris, comme certains mettront peut-être 1h10 et d'autres 50 minutes, en fait, ils ont 1h pour faire le maximum de points. Actuellement, il ne leur reste plus qu'une minute pour relancer, ce qui fait que là, je pense que si Robabs fait un retour lobby, c'est vraiment sa dernière chance juste après. Allez Robabs, il faut que tu prennes l'arme. Allez, change. Voilà, il arrive à tuer l'ennemi. Bon là, on a ArtSkill qui décide d'aller au niveau de Anvil Square. Je ne sais pas si c'était un bon choix. En tout cas, il prend son premier kill. En même temps, je pense que là, ArtSkill de son côté, même s'il ne sait pas comment sont les joueurs, ses adversaires, il sait qu'il a fait beaucoup de retour lobby et que indéniablement, il n'est pas forcément le premier. Robabs qui vient de réussir à prendre un kill. Let's go ! C'est son deuxième déjà de la game. Oh, on a Robabs qui achète un Grondeur épique. Ça peut faire très très mal. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que le pompe qui joue majoritairement, c'est le pompe Grondeur. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est quand même bien meilleur que l'automatique. En tout cas, ça dépend des situations parce qu'à certains moments, l'automatique fait vraiment la différence du fait qu'il tire plus vite notamment. Et de son côté, Lyxium qui n'opte pas pour le pompe automatique épique, mais pour la PM en or. Je vais être honnête, j'aurais fait le même choix. ArtSkill qui, pour sa dernière game, parce que malheureusement, il ne pourra plus relancer, retourne encore une fois à Handville Square. C'est très risqué parce que là, s'il meurt, c'est finito pipo. Et vu le nombre de joueurs qu'il y a dans la ville, il y a de fortes probabilités qu'il meurt, on va dire. D'ailleurs, il ne prend même pas le temps de se... Ah si, c'est bon, il se met full vie. Oh, il arrive peut-être à prendre un kill déjà. What the fuck, les murs, ils étaient invisibles. Il lâche le marteau. Oh, c'est trop fort cette technique. Lyxium, quant à lui, qui est en 1v1 et qui vient d'arracher la chef de l'équipe bleue. Pour ceux qui savent, c'est le skin qu'on avait avec le PS Plus. C'était le tout premier. Donc en vrai, il est pas mal rare parce que du coup, il n'y a pas tout le monde qui l'a. En tout cas, les joueurs qui ont commencé le jeu déjà à partir du chapitre 2, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas. Donc ça élimine pas mal de personnes. Allez, Arskill, c'est tout moment. Je crois en toi, tu peux te refaire. Si tu fais un top 1 15 kills, tu reviens dans la course. Il est déjà à 2 kills, c'est pas mal. Allez, Arskill, qui va peut-être prendre son troisième. Il a boxé l'ennemi. Donc l'ennemi qui est vraiment comme un Pokémon. Qu'est-ce qu'il va faire pour le tuer ? Oh, c'est clean. Il a pris son temps, au moins il l'a eu. Peut-être le quatrième kill déjà. Il a mis une grosse bastos. C'est génial parce que du coup, l'ennemi, il est venu. Il a tapé à la box. Il a dit bonjour. Il s'est pris une balle dans le front. Et le joueur Solari qui prend son quatrième kill et qui est on fire pour cette dernière game. Lixium qui est en 1v1 face à un skin sirène. On le sait, les skins sirènes, ils peuvent être très dangereux. Il lui met une grosse balle. Le skin sirène qui est crack. Oh non, Arce qui est de son côté, qui n'a pas de chance et qui arrive à partir en marteau. Lixium qui a fait de l'ennemi un Pokémon. Il est bloqué. Et il arrive à le tuer. Let's go. Robabs qui va tenter de prendre son kill. Et c'est clean, c'est fait. C'était bonjour, je prends le kill, au revoir. Il n'y a rien eu d'autre. Le poisson à lunettes pour le cinquième. Ça va très certainement se passer, je pense. Là, moins 38. Oh là là, il a mis un coup de marteau pour tout casser. Finalement, l'ennemi l'a fait une fenêtre au même moment. Du coup, il s'est pris la bastos. Allez, il faut le tuer. Moins 96 cracks, c'est encore un autre du coup. Arce qui peut potentiellement approcher les 6 kills si jamais il arrive à les avoir. Et il prend le cinquième, c'est fait. Le poisson à lunettes qui donne tout. Là, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu aussi déchaîné. Oh, Lyxium qui met moins 128 au passage. Je n'avais même pas fait gaffe. Moins 14 blancs de très très loin. 16 blancs encore. Lyxium qui se fait backstab. J'ai l'impression que ça vient de l'est. Non, du sud même. Allez, hard kill, moins 20. Il casse tout. Moins 58. Vous avez vu, c'était incroyable ce qu'il vient de faire. L'ennemi, il savait qu'il allait tomber là. Ce que hard kill a fait, c'est qu'il a automatiquement mis un mur. Il l'a pré-edit comme ça l'ennemi. Il ne pouvait pas mettre son wall. Oh non, il se fait backstab en même temps. Ce n'est pas ouf ça. Moins 100. Oh purée. Il faut vite qu'il se soigne là. Là, je suis trop pour que hard kill, il a essayé de revenir dans la course. Parce qu'il sait très bien que s'il est mort maintenant, ça peut être compliqué pour lui. C'est même presque impossible. On ne va pas se cacher. Lyxium qui vient de mourir. Qui était en tête et qui décide. En fait, il ne l'a pas décidé. Non, il est mort. Lyxium qui meurt top 21, c'est le gros tournant de cette vidéo. A tout moment, hard kill fait une remontada de l'espace. Allez, hard kill. Moins 100. Moins 100. L'ennemi qui a littéralement 1 HP. Non, il se fait backstab. Non. Non. Il l'a mis à 4 HP. Il meurt. Oh, comment il n'a pas de chance. Alors, en vrai, de vrai, je vais être honnête. Même si hard kill a fait un petit peu n'importe quoi pendant plus de 20 minutes, là, pendant cette vidéo. A la fin, il n'a vraiment pas eu de chance. Parce qu'il y a eu tout le monde sur lui. Il a mis l'ennemi à 1 HP. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Ce qui fait qu'il nous reste encore Robabs en vie. Qui est en top 14 avec 4 kills. Robabs, j'avais préchote que c'était lui qui allait peut-être gagner ce concept. Pour l'instant, je suis mitigé. Peut-être que c'est Lyxium. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que Lyxium, là, il n'a pas fait une très bonne dernière game. Donc, à tout moment, hard kill, il arrive peut-être à lui arriver à la cheville. Oh, l'ennemi s'est caché dans la maison. Oh là 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 là, le Bambi. Oh, le Bambi. Il est fichu. Oh, le marteau, c'est trop cheaté quand même. A l'époque, il n'y avait pas ça. Vous voyez, quand on avait les pads, à la limite, le pad, il fallait vraiment avoir un solde libre pour le mettre. Et on avait encore cette possibilité de pouvoir être embêté par l'adversaire quand on mettait le pad. Là, aujourd'hui, tu mets un coup de marteau, c'est fini. Tu pars à Tatawin-les-Bains. Et c'est bon, le kill qui est pris, l'ennemi qui s'était caché en bas de la falaise. Robab, ce qui peut renverser cette vidéo. Il a craqué l'ennemi, c'est bien vu ça. Oh, le marteau qui a buggé. L'ennemi qui vient de prendre moins 80 blancs, il est littéralement à un coup de pioche. Est-ce qu'il va tenter de pioche l'ennemi ? Ah non, en vrai, il ne va pas oser, je pense. En même temps, là, il y a trop d'enjeux. Ah, c'est bon, il le tue normal. Top 9, 6 kills. Il le craque à l'APM. Il le recraque une deuxième fois. Et peut-être le coup de marteau. Ah, même pas. Mais comment ça se fait que les milles avaient encore du shield, là ? Moins 86, mais what ? Ou alors, c'est pas le même. Peut-être que c'est un ennemi qui s'est ramené, là. Il lâche le marteau. Ah ouais, effectivement, il s'est fait KS un kill. De très, très loin, en plus. Oh là là, la base, tout ce qu'il vient de mettre. Moins 155 pendant que l'ennemi mettait un coup de marteau. Ça, c'est beau. Plus que 4 ennemis en face. S'il fait un deuxième top 1, on peut légitimement penser qu'il est premier ou deuxième. Pas dernier, c'est sûr. Ok, il y a un ennemi juste devant lui. Il le craque. Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose depuis le début de cette vidéo. Généralement, là, tous ces joueurs pros, quand ils font des fights, là, c'est ce qui vient de se passer. Ouh, c'est bon, il le prend. Généralement, en fait, ils mettent low l'ennemi. Sauf que tous les ennemis ont un marteau. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tous les ennemis qui se font du coup mettre low une fois que le joueur pro les rush, ils partent en marteau. Et pendant qu'ils partent en marteau, ils se font laser de fou par une PM. C'est à chaque fois ça qui se passe. Donc là, en fait, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo en termes de technique et comment vous améliorer dans un premier temps, c'est de savoir faire la technique du marteau. Quand vous donnez un coup de marteau pour casser, ce que je vous conseille, c'est de lâcher de votre stuff et du coup, de le reprendre juste derrière. Là, une fois de plus, je vous expliquais l'ennemi, il part en marteau. Bon, cette fois-ci, il décide de le suivre et il le tue. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est de jouer pompe PM. Surtout, ne prenez pas de scar, sauf si, par exemple, vous avez une scar gold ou vous n'avez pas de PM. Mais du coup, jouez toujours pompe PM et vous essayez de laser les gens de loin. Même de loin, regardez la PM, les dégâts qu'il met, c'est un truc de fou. Moins 47. Oh là là, 92. Et un autre ennemi qui le joue au même moment. D'ailleurs, c'est les deux derniers. Il recherche sa PM. Il va certainement faire un all-in. Il y a l'ennemi qui décide encore de partir. En fait, à chaque fois, au pompe grondeur, de loin, il met 10 ou 20. Mais c'est 10 ou 20 qui peuvent faire la différence si l'ennemi est low quand il fuit. Regardez, là, il a mis 13. Allez, hop. Voilà, ça, c'est fait. Il y a l'ennemi qui s'est pris dans les matériaux, je suis mort. Moins 40. Moins 118. Et il prend le kill. Il est maintenant en 1v1 finale. Ce qui fait que s'il fait top 1, ce sera son deuxième en moins d'une heure. Ce qui est vraiment pas mal. On va pas se le cacher, sachant qu'une longue game d'arène, c'est un bon 20 minutes. Oh, la base douce. L'ennemi, là, la migraine, là. C'est Doliprane pendant une semaine minimum. Oh, c'est à lui. 1 HP. Et il fait le top 1. Let's go, ça. Bien joué, Robobz. Le joueur Valiant qui s'est démarqué avec ses deux top 1. J'ai vraiment à devoir qui a gagné cette vidéo. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve les 3 joueurs dans le lobby pour débrief et du coup savoir qui est le grand gagnant. A tout de suite. Bon, et bah, les gars, c'est terminé. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous ? On va juste faire rapidement un petit tour. Lyxium, comment ça s'est passé pour toi ? Moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai mal commencé avec une mauvaise game et après, le top 1, 16 kills, il m'a mis bien. Et après, un petit peu dégoûté pour la dernière game quand je rate ma balle de fond. Arskill, toi, ça s'est passé comment ? Moi, j'ai fait de la merde. J'ai un peu de choc. Je n'étais pas dedans. Mais sinon, j'ai fait quelques bonnes games. Mais sinon, voilà, un peu déçu. Ok, et finalement, Robobz, toi, ça s'est passé comment ? Je commençais en faisant un peu de la merde. Je fais un top 15, un kill. Et après, j'ai refait le même plan de jeu. Du coup, j'ai enchaîné deux top 1, un top 15 kills et un top 12 à la fin. Du coup, ça va. Eh bien, écoutez, bien joué à tous les trois. Je vais vous annoncer maintenant les résultats. On va commencer avec Arskill qui a fait au total 7 games et qui a gagné 178 points en 1h. Arskill, du coup, tu prends cette troisième place sur le podium. Je vais directement annoncer le gagnant parce qu'il ne nous reste que deux joueurs, Robobz et Lyxium. Et je vous annonce que le grand gagnant de cet épisode, c'est Robobz qui a fait un total de plus 345 points avec 2 top 1 et 32 kills. Franchement, Robobz, GG à toi, mec. Bien joué, bien joué. Merci, merci. Lyxium qui le suit de pas trop loin parce qu'il a fait quand même plus 280 points. Il a fait 6 games et 25 kills. Il faut quand même considérer quelque chose, c'est qu'en fait, Robobz, il faisait seulement 5 points par kill parce qu'il était en division champion. Du coup, au final, Robobz, t'as largement gagné. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les gars. C'était kiffant. Merci, frérot. Merci pour l'invite. Sur ce, je vous propose qu'on laisse les abonnés. Salut ! Sous-titrage ST' 501